Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Soutenu par l'aviation de la coalition internationale, les forces irakiennes poursuivent donc leur offensive pour reprendre le contrôle de Fallujah. La chute de cette ville qui est située à 65 km de Bagdad constituerait évidemment un nouveau revers pour le groupe Etat islamique qui a perdu une bonne partie du territoire qu'il contrôlait depuis deux ans et qui paraît maintenant sur la défensive. Effectivement, la reprise de Fallujah va peut-être prendre quand même plus de temps qu'on l'imagine Emmanuel et la présence de près de 50 000 civils pris en otage dans des conditions terribles, sans eau, sans nourriture va sans doute rendre les choses délicates pour l'armée irakienne, d'autant que certains de ces civils seraient utilisés comme des boucliers humains par les terroristes. Mais le véritable enjeu de la bataille de Fallujah n'est pas seulement militaire, car cette ville représente un triple symbole. Le premier, il date de 2004, quand il avait fallu près de six mois aux Américains pour reprendre en deux offensives majeures le contrôle de ce qui était alors le fief d'Al-Qaïda en Irak. 100 marines y avaient perdu la vie et ce bain de sang de Fallujah était entré dans les mémoires comme la preuve manifeste d'une faillite de la politique américaine en Irak depuis la chute de Saddam Hussein. Deux ans plus tard, deuxième symbole, à la suite de la mort de Zarqawi, le chef d'Al-Qaïda en Irak, c'est là aussi que va naître le groupe Etat islamique et c'est bien entendu le chemin de Fallujah que prendront au départ des milliers de volontaires étrangers. Et enfin, dernier symbole, Emmanuel, il y a deux ans, Fallujah a été la première ville conquise par ce nouveau groupe, à l'époque quasi inconnue, on a vu la suite. Alors on constate depuis plusieurs mois que le groupe Etat islamique a dû céder du terrain, non seulement en Irak, vous en parliez, mais aussi en Syrie et en Libye. Est-ce que ça veut dire qu'il est réellement affaibli aujourd'hui ? Alors il n'est plus dans sa phase ascendante, militairement et même économiquement, c'est incontestable. Les frappes aériennes ont fini par produire leurs effets. Plusieurs de ses cadres dirigeants ont été, comme on dit, neutralisés. Et ses recettes, notamment en provenance du pétrole, commencent à se tarir. Ça se traduit clairement sur le terrain par la perte de plusieurs de ses bastions. En Irak, il a été chassé de la ville kurde de Kobané, puis cette année de Ramadi, de Tikrit, et il est donc sur le point de perdre Fallujah, ce qui permettra sans doute aux Irakiens de se concentrer davantage sur la reconquête de Mossoul, la deuxième ville du pays, qui est sans doute leur principal objectif. En Syrie, il a déjà été délogé de Palmyre, et la guerre se rapproche maintenant de son fièvre de Raqqa. Et c'est d'ailleurs la même chose actuellement en Libye, où des milices convergent vers la ville côtière de Sirte, dont il a fait son fer de lance, en profitant de l'anarchie qui règne sur le pays. Alors, tout cela va sans doute prendre encore pas mal de temps, mais le califat, autoproclamé de l'État islamique, est en train de rétrécir à vue d'œil. Et quand bien même l'État islamique serait chassé de toutes ses places fortes, Henri, est-ce qu'il faudrait en conclure pour autant que la guerre est gagnée ? Bien, en apparence oui, mais en apparence seulement, parce qu'il y a d'abord le risque du terrorisme, qui reste encore le meilleur moyen pour le groupe djihadiste de prouver qu'il conserve ses capacités de nuisance. Et on le voit déjà à Bagdad, où une vague d'attentats a fait plus de 300 morts depuis le début du mois. Et puis l'autre facteur de risque, c'est la politique qui sera mise en place dans les zones reconquises, où tout doit être fait pour éviter les représailles contre les civils, et surtout la reprise des affrontements ethniques ou religieux entre sunnites et chiites, ou entre kurdes et arabes par exemple. On a trop longtemps laissé les groupes terroristes tisser leur toile en s'appuyant sur le mécontentement des populations locales pour feindre de l'ignorer encore. Et ça aussi, ce devrait être la leçon de Fallujah. Merci Henri Girchoun. Et donc cet assaut sur Fallujah qui a commencé lundi matin se poursuit encore à l'heure qu'il est. Merci d'avoir regardé cette vidéo !